Les 4 types de métiers qui peuvent te permettre de devenir riche au Canada et même partout ailleurs. Quand je parle de richesse, c'est bien évidemment un synonyme de liberté. Pour moi, la liberté, c'est la possibilité et le choix justement de pouvoir prendre ses propres décisions et de ne dépendre de personne. Donc si c'est un sujet qui t'intéresse, également toi tu souhaites devenir indépendant, je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Et surtout, le quatrième type de métier que je vais te partager, c'est le plus important. Donc reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo pour savoir de quoi il s'agit. Mais avant de commencer, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube pour rejoindre des dizaines de milliers d'entrepreneurs et investisseurs. Je t'invite également à nous mettre un pouce bleu et à poser tes questions juste en dessous, car ça fera sûrement l'objet d'une prochaine vidéo. Et enfin, je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo car tu auras accès à un cadeau exclusif où je vais te partager comment mon groupe d'investisseurs et moi-même avons pu devenir indépendant grâce à ce quatrième type de métier que je vais te partager à la fin de cette vidéo. Alors dans cette vidéo, je me retrouve chez moi à Montpellier. Donc comme tu le sais, j'ai quitté le Canada pour quelques mois. Et voilà, j'ai décidé de passer quelques semaines en France avant de retourner au Cameroun afin de développer mes différentes activités. Alors si tu ne me connais pas, je vais me représenter très rapidement. Donc je suis Florian Moncam, je suis entrepreneur et investisseur immobilier à l'international. Et aujourd'hui, j'accompagne des milliers de personnes à tout simplement entreprendre et investir en immobilier. Donc moi, j'ai immigré au Canada en 2016, le 20 août 2016. Et je suis devenu libre financièrement grâce à l'investissement immobilier en seulement trois ans après être arrivé au Canada et ce, avant mes 30 ans. Alors, quels sont les quatre types de métiers qui peuvent te permettre de devenir libre ? Quand je dis libre, c'est le fait de pouvoir te générer des revenus passifs qui vont te permettre tout simplement de vivre comme bon te semble et de prendre des décisions qui te semblent les plus cohérentes par rapport à toi-même. Alors le premier type de métier, c'est tout simplement les métiers très bien rémunérés. J'entends par là tout ce qui est peut-être médecin, consultant, etc. Donc c'est des métiers qui te payent potentiellement entre 70 jusqu'à 150 000 dollars. Bien évidemment, ce type de métier-là, ce n'est pas accessible à tout le monde. Des fois, ça demande, je ne vais pas dire de grandes études, mais ça te demande également beaucoup d'engagement dans ton travail afin de gravir les échelons. L'inconvénient de ce type de métier-là, c'est que tu vends ton temps contre de l'argent. Et plus tu vas travailler, moins tu vas avoir de temps disponible potentiellement pour mettre à bien tes projets. Maintenant, la particularité de ces métiers-là, c'est que si tu as les bonnes connaissances, si tu as les bonnes stratégies, tu vas pouvoir justement utiliser ces revenus-là afin de pouvoir soit entreprendre ou même investir. Donc moi, je te recommande, quel que soit l'endroit où tu es, ou même si tu souhaites par la suite immigrer au Canada, ou même si tu es déjà au Canada, ou même partout ailleurs, parce que ce que je dis, ça s'applique à n'importe quel endroit, je t'invite à tout simplement viser un emploi qui te rapporte le maximum, quitte à même cumuler des jobs en fait. Parce que tu verras justement à la fin de cette vidéo, je vais te partager de quoi apprendre à bien investir ton argent. Maintenant, le deuxième type de métier qui va te permettre tout simplement de pouvoir décuper tes revenus et de pouvoir potentiellement gagner en liberté, c'est le fait d'être autonome. Donc quand je dis autonome, c'est peut-être être entrepreneur indépendant, c'est-à-dire peut-être consultant, peut-être travailleur autonome, peut-être conseiller financier indépendant. Donc tout ce que tu fais là, sache que tu peux potentiellement le faire de façon indépendante. L'avantage de ça, c'est quoi ? C'est que finalement, tu ne dépends plus d'une hiérarchie, tu ne dépends plus d'un patron qui va te dicter jour après jour ce que tu dois faire, qui va être là derrière toi à te dire oui, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça, etc. Dans cette situation-là, c'est vraiment toi le mettre à bord et c'est toi qui gères ton planning, tes finances et même tes revenus. Parce que dépendamment de comment tu t'impliques dans cette fonction, dépendamment de ton engagement, plus tu es engagé, plus tu es compétent, plus tu développes des compétences et plus tu vas chercher de nouveaux clients, tu vas pouvoir tout simplement démultiplier tes revenus. Maintenant, le désavantage de ce type de métier, c'est quoi ? C'est que finalement, tu es dépendant du temps. C'est-à-dire que si tu ne travailles pas, il n'y a pas de rentrée de revenus. Je suis dans l'exemple d'un médecin. Des médecins, par exemple, ils gagnent très bien leur vie. Des médecins indépendants, c'est des personnes qui gagnent très bien leur vie. Des fois, des salaires au-delà des 10 000 par mois, que ce soit euros, dollars, ça revient strictement à la même chose. Mais c'est des personnes qui peuvent très bien gagner leur vie. Mais un médecin, par exemple, qu'est-ce qui va le limiter ? C'est son temps. C'est qu'un médecin ne peut pas faire, par exemple, 100 consultations en une journée. Par contre, s'il emploie des médecins juniors, là, tu vois qu'il peut scaler dans le sens où il peut déléguer certaines tâches, déléguer certains types de tâches, afin de pouvoir générer plus de revenus sans forcément travailler. Et potentiellement, lui, se focaliser peut-être sur les tâches à haute valeur ajoutée. Je vous donne un exemple. Si demain, tu es médecin spécialiste, par exemple, en cardiologie, tu peux tout simplement offrir tes services de base à un plus grand nombre de personnes. Mais ce n'est pas obligé que ce soit toi qui délivre ce type de consultation. Tu peux embaucher des personnes qui vont faire les consultations à ta place. Et bien évidemment, tu peux marger dessus. Maintenant, toi, en tant que médecin, qu'est-ce que tu peux faire ? C'est tout simplement te focaliser peut-être sur certains types d'examens qui rapportent le plus ou peut-être sur un certain type de clientèle qui vont te rapporter beaucoup d'argent. Donc clairement, devenir autonome, c'est quelque chose de très intéressant. Et tu peux très facilement faire le pivot entre salarié et devenir autonome. Il te suffit juste de te faire accompagner par des personnes qui l'ont déjà fait afin de savoir quels sont les process, quels sont les stratégies qu'elles ont mis en place afin de devenir indépendant. Maintenant, le troisième type de métier qui va te permettre d'être libre et finalement gagner plus de revenus, c'est de devenir entrepreneur. Devenir entrepreneur, c'est la meilleure voie pour démultiplier tes revenus. C'est la meilleure voie pour commencer à créer des systèmes qui vont travailler pour toi. Moi, j'ai fait le pivot entre salarié, autonome et entrepreneur dans le sens où aujourd'hui, j'ai plusieurs entreprises avec bon nombre de personnes qui m'aident au quotidien à lancer des projets, à décupler finalement mes forces parce que seul, bien évidemment, ce n'est pas possible de gérer plusieurs projets en même temps. Juste l'exemple de cette chaîne. Beaucoup de personnes se disent que oui, tournez des vidéos YouTube, ça te prend juste un téléphone et parler devant une caméra. Mais il y a tout un travail derrière en termes de stratégie, en termes de référencement, en termes de marketing, en termes de découpage de vidéos, etc. Sans compter mon activité qui est tout simplement accompagnateur en immobilier. Donc, tu t'imagines bien qu'en plus de faire de l'accompagnement immobilier, je n'ai pas forcément le temps de gérer tout le marketing qui gravite autour de cette chaîne-là et de tous les médias sociaux de manière générale. Donc, clairement, devenir entrepreneur, c'est vraiment un levier très puissant pour démultiplier tes revenus. Et là, à ce niveau-là, il n'y a même pas de plafond. D'une année à l'autre, tu peux faire du x2, x3, voire même du x10. Parce qu'une fois que tu connais tes process, une fois que tu connais ton système d'attraction de clients, par exemple, il te suffit juste d'investir en marketing et également de recruter des personnes qui vont pouvoir supporter ta demande de clientèle. Devenir entrepreneur, c'est bien, mais ce n'est pas facile. Mais c'est la voie royale pour tout simplement gagner en liberté. Maintenant, quel est le quatrième type de métier qui va te permettre tout simplement de gagner en richesse et en liberté ? C'est tout simplement le fait de devenir investisseur. Et le fait de devenir investisseur, c'est là que tu contrôles tout. Parce que lorsque tu es investisseur, qu'est-ce qui se passe ? C'est que tu ne travailles plus pour l'argent. Tu ne vends plus ton temps, en fait. Tu peux employer des personnes qui vont travailler à ta place. Donc, clairement, tu vas acheter le temps d'autres personnes. Tu vas également faire des placements qui vont te permettre de ne plus avoir à travailler pour l'argent. Et c'est l'argent qui va travailler pour toi. Je m'explique. C'est que tu vas pouvoir investir dans des actifs qui vont te ramener plus d'argent. Comme je viens de dire, il faut investir son argent afin que l'argent te ramène plein d'amis. Dans le sens où l'argent te ramène beaucoup plus d'argent. Et c'est ce vers où je vais t'amener aujourd'hui. C'est par rapport à l'investissement immobilier. Aujourd'hui, l'investissement immobilier, c'est l'un des véhicules les plus puissants au monde qui peut te permettre, au-delà de gagner de l'argent et de gagner en liberté, mais aussi de pouvoir te bâtir une bonne retraite, d'être en sécurité d'un point de vue financier et surtout de laisser un patrimoine à tes enfants. Et clairement, l'investissement immobilier, c'est ouvert à tous. Tu te rappelles, je t'ai parlé d'être salarié. Je t'ai parlé d'être travailleur autonome. Je t'ai parlé d'être entrepreneur. Mais pour moi, être investisseur, ça englobe le tout, en fait. Et pour moi, chaque personne, que tu sois salarié, travailleur autonome, entrepreneur, il faut que tu puisses investir en immobilier. Et le jour où tu deviens investisseur, à temps plein, comme j'aime dire, c'est que finalement, ton temps, tes revenus, pardon, sont décolérés de ton temps et de ton argent, en fait. Parce que tu as tout qui travaille pour toi et toi, tu perçois ce qu'on appelle des revenus passifs. Ça ne veut pas dire que tu vas, finalement, lorsque tu es investisseur et que tu touches des revenus passifs, ça ne veut pas dire que tu vas rester là à ne rien faire. Mais là, tu vas avoir plus de choix. Tu vas avoir le choix potentiellement de tester de nouveaux projets. Tu vas avoir le choix peut-être de passer plus de temps avec tes proches. Tu vas avoir le choix de prendre plus soin de toi. Moi, c'est un peu la phase dans laquelle je suis de me dire que, OK, je suis toujours entrepreneur. Je ne me considère même pas encore comme gros, gros, gros investisseur. Mais ça ne saurait tarder. Je me dis, plus je veux investir, plus je veux avoir le choix de peut-être prendre plus de temps avec mes proches. potentiellement développer plus de projets ou même aider plus de monde à développer leurs projets personnels. Et c'est ce que je fais aujourd'hui de par mes activités. C'est que le temps que je me dégage, je l'alloue à justement produire du contenu pour pouvoir aider le maximum de personnes à gagner en richesse et en liberté. Donc, dis-moi ce que tu as pensé de cette vidéo. Comme je te l'ai dit, le quatrième type de métier, c'est le plus important. Et pour apprendre aujourd'hui comment devenir investisseur, je t'offre un atelier offert. Tu auras le lien juste en dessous où je te montre littéralement comment mon groupe d'investisseurs et moi-même avons investi plusieurs millions en immobilier. C'est une masterclass totalement offerte. Et à l'issue de cette masterclass, tu pourras également prendre un rendez-vous avec un membre de notre équipe afin qu'on puisse également bâtir à toi quel est ton plan d'action afin de gagner en richesse et en liberté. Dis-moi ce que tu as pensé de cette vidéo. N'hésite pas à la partager à toute personne qui souhaite entreprendre ou investir en immobilier. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo toujours ici chez moi à Montpellier avant de repartir vers de nouvelles destinations. C'était Florian de Global Investisseur et je te souhaite tout le meilleur pour ta réussite. A très bientôt. Ciao.